Les villas, les appartements en PPE, les résidences secondaires, les immeubles... Dans l'immobilier suisse, tous les prix montent, sans exception. Pour combien de temps ? Et surtout à quel point la chute peut être douloureuse ? Faut-il dès lors continuer d'acheter sans trop réfléchir ? Les réponses sont complexes. Mais il y a une question assez simple à se poser. Existe-t-il une bulle immobilière ou non ? En Suisse, on ne compte plus les biens immobiliers qui coûtent plus d'un million de francs. Ce n'est évidemment pas le cas partout. On trouve encore des villas à 500 000 francs à la Chaux-de-Fonds ou à Viège. Mais le prix médian, à l'échelle nationale, se situe désormais à 1,15 million de francs. Et cela ne concerne pas que les villas. Il faut bel et bien compter 1 million, parfois 1,5 million, pour un appartement à Genève, Lausanne, Vevey, à Bâle ou à Zurich. C'est la conséquence d'une presque ininterrompue montée des prix. En une décennie, ils ont grimpé de 26% pour les villas et de 15% pour les appartements en PPE. Les hausses des prix sont la conséquence de l'envie irrépressible des Suisses de devenir propriétaires. La Suisse reste, en comparaison internationale, ce que l'on appelle un pays de locataire, avec seulement 43% de propriétaires, contre 56% en Autriche, 58% en France et même 74% en Italie. La demande de logement est soutenue par des taux historiquement bas. En 2010, certains se réjouissaient de payer à peine 3% d'intérêt pour une hypothèque à taux fixe à 10 ans. Ils ne savaient pas ce qui les attendait. Ils sont aujourd'hui nombreux à réussir à emprunter à un taux de 1%. En 2020, la taille du marché hypothécaire a dépassé 1000 milliards de francs. C'est deux fois plus qu'il y a 20 ans. L'enjeu, ou plutôt le risque, c'est que les taux remontent trop vite. C'est ce qui s'était passé à la fin des années 80. Le marché hypothécaire avait gonflé et lorsque les taux étaient remontés, les ménages endettés s'étaient retrouvés avec des charges d'intérêt qui avaient doublé en quelques années. C'est l'inverse aujourd'hui. Plus de 8 hypothèques sur 10 sont conclues à un taux fixe, donc sécurisé. Au moins pour un certain temps. Les experts se montrent donc plutôt rassurants. Car si les taux remontent, cela n'empêchera pas les emprunteurs de voir la note augmenter lorsqu'ils devront renouveler leur crédit immobilier. Une hausse des charges d'intérêt rendra la propriété plus chère, moins supportable. Elle freinera la demande et fera donc baisser les prix. Reste à savoir de combien et à quelle vitesse. Du côté de la Banque Nationale Suisse, le vocabulaire reste prudent pour décrire la situation. Elle parle de vulnérabilité accrue. Et s'inquiète surtout, pour l'instant, de la capacité des ménages à assumer les charges d'un logement. Il y en a d'autres qui tentent d'estimer l'état du marché. UBS, avec sa carte des risques, fait la liste des endroits à surveiller. On y trouve Lausanne, Genève, Zoug, Zurich et toute la région qui l'entoure. Pas assez d'offres, des prix trop élevés et un marché trop fortement dépendant des taux bas. Voilà en résumé les risques que pointe la banque dans sa dernière analyse. On pouvait s'attendre à ce que la pandémie ralentisse le mouvement et refroidisse le marché immobilier. Ça a été tout l'inverse. En 2020, les prix ont encore grimpé de 3 à 4%. A force de rester chez eux, les Suisses voient plus grand, plus moderne, plus confortable et pourquoi pas, plus montagnard. Après les contre-coûts de l'Alex Weber, l'immobilier de montagne est lui aussi en plein boom. En 2020, les prix ont augmenté de 3%. Mais certains chalets ou appartements de station se sont vendus jusqu'à 20% plus cher qu'attendu. En montagne ou en plaine, les professionnels considèrent que le marché est sain parce que la demande est forte et intacte. Qu'il n'y a donc pas d'inquiétude à avoir, pas de bulle à signaler. Du moins, tant que celle-ci n'a pas explosé.